Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de l'implémentation des sémaphores en Java. Eh bien Java implémente tout simplement une classe qui s'appelle sémaphore. Où trouvez-vous cette classe ? Eh bien sans surprise dans les utilitaires pour la concurrence, tout simplement. Cette classe dispose de constructeurs, donc vous avez deux constructeurs. Le premier qui vous donne en fait de manière implicite la valeur initiale du compteur, bien cette notion de permis, donc combien de permis ai-je ? 0, 1, plusieurs. Et puis une deuxième qui rajoute un booléen, faire, qui va vous garantir, encore à la Java, autant que faire se peut, une équité au niveau de la reprise des threads. C'est-à-dire qu'on va prendre en priorité les threads les plus anciens. Mais là aussi, encore une fois, c'est ce qu'on appelle une sorte de best effort. Donc vous avez quelques utilitaires. Le premier c'est évidemment la primitive qui permet de savoir quel est le statut d'un sémaphore vis-à-vis de ce paramètre d'équité. Par défaut, bien évidemment, je crois qu'il vaut false. Et puis vous avez également d'autres utilitaires, comme une primitive qui peut vous donner comme information s'il y a des threads en attente ou pas, la taille de la file d'attente, et vous pouvez récupérer une collection de threads donnant la liste des threads en attente sur le sémaphore. Vous pouvez également savoir quels sont les permis disponibles à un instant donné. Vous pouvez récupérer tous les permis, c'est-à-dire en gros ramener le sémaphore à zéro. Et vous pouvez également réduire les permis disponibles. C'est-à-dire dire, le compteur était initialisé à 50, maintenant j'enlève 25 places d'un seul coup, et hop, désormais il ne sera plus qu'à 25. Pour le reste, je vous recommande d'aller faire un tour du côté du fantastic manual. Regardons en détail la première des opérations importantes, qui est l'opération P. Tout ce qu'on a vu avant, c'est des utilitaires, c'est pratique, point bas. Alors en fait, en Java, P se dit acquire. Et on a plein de variantes d'acquire, comme vous le voyez ici. Donc une première, acquire, je prends un permis par défaut, ou une variante avec plusieurs permis. Donc j'en prends plusieurs. Et non seulement je suis bloquant, enfin potentiellement bloquant, c'est-à-dire que si je n'ai pas assez de permis, par exemple si je n'ai pas de permis ou pas le bon nombre de permis, je vais me bloquer. Et puis bien évidemment, on peut lever Interrupted Exception si par hasard une Interrupted Exception est balancée à la thread au moment où vous les bloquez sur le sémaphore. Ensuite, j'ai ici une variante qui est acquire ininterruptability et acquire ininterruptability avec un certain nombre de permis. La différence, c'est que j'ai un silence sur l'Interrupted Exception. Donc en fait, elle ne m'est pas propagée si elle survient. Et puis j'ai un certain nombre de primitifs qui sont non bloquantes, donc qui vont me rendre un bouléen. J'ai le try acquire qui me répond vrai ou faux si j'ai un permis disponible. Ou ici, toujours vrai ou faux si j'ai le nombre de permis que je demande qui sont disponibles. Ou là, j'ai une attente, mais une attente qui va être limitée à un certain nombre d'unités de temps qui sont spécifiées ici pour un permis ou pour plusieurs permis. Là ici, donc je suis complètement non bloquant. Ici, je suis non bloquant en ce sens que je ne suis pas bloqué jusqu'à ce que le permis soit disponible. Je peux sortir au bout du timeout que j'ai spécifié. Mais effectivement, je peux également recevoir ininterrupted Exception. La probabilité, c'est que c'est surtout sur ces deux variantes que je vais voir le ininterrupted Exception et pas trop sur ces deux premières puisque les choses se passent immédiatement. Pour le reste, je me répète, allez voir le Fantastic Manual. L'opération fait, c'est beaucoup plus simple. V en Java se dit Release et donc j'ai ici Release pour un permis ou Release pour N permis. Vous voyez, c'est assez tranquille. Alors, que peut-on dire en guise de conclusion ? Vous voyez que déjà, entre les moniteurs dehors et l'implémentation des moniteurs dehors, il y a deux variantes d'implémentation. Il y a le moniteur intégré à chaque objet dont on peut se servir. Et puis, il y a les réentrantes LOC qui sont une implémentation également des moniteurs un peu plus sophistiqués. Eh bien, il y a l'esprit Java qu'on va retrouver ici. Donc, avec un fonctionnement qui est relativement classique par rapport à l'objet théorique qui a été défini par Dishtra, au problème de l'équité près. C'est-à-dire que vous avez toujours ce petit souci de famille, en tout cas avec le Java qu'on utilise, qui est Java 8. Et puis, vous avez des primitives en plus qui sont bien pratiques, mais c'est aussi relativement dangereux, sachant que vous êtes sur un objet qui est déjà potentiellement dangereux. Donc, vous pouvez aller jouer avec le requin. Effectivement, après, il ne faut pas se plaindre d'être mordu si vous vous prenez à votre propre piège avec les sémaphores en Java. Mais bien évidemment, l'objectif de ce cours, c'est de tout étudier. Donc, on va regarder les sémaphores en Java dans des séquences ultérieures. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501